Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Vali et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne que je vais essayer de structurer le mieux possible. On parle de développement personnel, on parle un peu encore de mon parcours en dos de ce livre, de la perte de poids, de l'amour de soi et de plein d'autres choses encore. Et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous l'expérience que j'ai pu avoir du stomach vacuum ou encore des abdos hypopressifs, du belly sculpting. Mais avant ça, générique. Franchement j'espère que vous allez bien en ces merveilleuses vacances de Pâques. Et franchement on a de la chance parce que je trouve que pour l'instant il fait plutôt beau. J'ai voulu essayer la méthode du belly sculpting de Anaïs Jasmine. Je vous mets son Instagram juste ici parce que j'en ai beaucoup entendu parler et que j'étais assez curieuse de savoir ce que ça pouvait réellement apporter. Puisqu'il y a une promesse de changement physique rapide et visible. J'ai fait mes petites recherches pour que la définition soit le plus carré possible. Et j'ai trouvé ceci. Inspiré du yoga et du pilates, cet exercice de fitness est accessible à toutes et tous et ne nécessite pas de matériel. Grâce à la seule respiration et sans effort particulier, le stomach vacuum renforce les muscles profonds de la sangle abdominale. C'est à dire le muscle transverse de l'abdomen qui contient les viscères. Et le multifidus lombaire, parfois responsable de lombalgie. L'objectif du stomach vacuum c'est d'obtenir en l'espace de quelques semaines seulement un ventre plat et une taille fine. Mais aussi de combattre le mal de dos, les problèmes de transit, les problèmes de maux de ventre, post-accouchement entre autres. A savoir le stomach vacuum qui appartient à la famille des exercices de gymnastique abdominale hypopressive. Et complémentaire à d'autres exercices de gainage comme la planche ou la chaise. Au niveau du stomach vacuum, tout va reposer sur la respiration. Il est vrai, je vais vous montrer ça tout de suite après, que c'est une technique de respiration qui n'est pas des plus naturelles. Notamment au niveau du bruit. Par contre, j'ai vraiment vu une différence dans l'activation de la sangle abdominale. Et pourtant je ne m'entraîne là que depuis 4 jours. Bien fait de cette pratique, c'est vraiment sur deux plans. Un, le plan physique. Vous allez vous affiner au niveau de la taille. Vous allez avoir un ventre plus plat, avoir moins mal au dos. Et à terme, ça permet d'améliorer la posture. Sur le plan psychologique, puisque ça va totalement aider sur la diminution du stress. On se sent plus légère. On se sent mieux après une séance de stomach vacuum. Donne quoi un cours de stomach vacuum ? Alors là, je ne vais pas vous montrer le cours en entier pour respecter tout simplement le travail d'Anaïs Jasmine. Moi, j'ai payé 30 euros pour tester un mois. Je voulais vraiment voir ce que ça donne. Mais en gros, le cours, surtout quand tu débutes, ça commence par une séance où elle t'explique qu'est-ce que le stomach vacuum et comment est-ce que tu peux le faire. La première fois, j'ai moyennement réussi. Mais là, au bout de 3-4 jours, je comprends mieux le système. Et du coup, je réussis beaucoup plus facilement à complètement plaquer mon nombril contre ma colonne vertébrale. Et c'est toujours relié à des exercices de pilates. Vous avez un planning qui est inclus. Et comme ça, il y a juste à regarder le planning et à cliquer sur les bonnes vidéos qui sont en relation. Les exercices de pilates vont vraiment vous permettre de travailler la sangle abdominale. Personnellement, je ne suis pas très régulière dans mes exercices physiques en général. Mais là, je suis vraiment le programme sur 30 jours pour avoir un vrai résultat à la fin. Je peux vous garantir que même 10 minutes de pilates, c'est la mort. Et pas que sur la sangle abdominale. Puisqu'aujourd'hui, j'ai extrêmement mal aux cuisses. C'est vraiment très complet. Je le savais depuis longtemps que le pilates était vraiment un sport de fond, en fait. Ce n'est pas forcément fait pour gonfler vos muscles, mais c'est fait pour vous définir de l'intérieur. Et pour l'avoir testé à la fin de chaque vidéo, elle demande si on a aimé l'exercice ou le workout. Et je réponds toujours que non, j'ai détesté. Mais que je le fais parce qu'il est vrai que je vois des résultats. Je vais vous montrer les résultats des autres élèves. Je vous montrerai mes propres résultats du coup dans un mois quand mon programme se sera terminé. Pour qu'on puisse vraiment voir la différence. A la caméra, je ne vois pas particulièrement de différence tout de suite. J'ai surtout l'impression qu'en fait, ça va creuser au niveau de mes côtes. Mais vous voyez, en bas, j'ai vraiment du gras du bide en mode bouée. Il y a même carrément un trait de délimitation entre le bas de mon corps et ce morceau de bide. Donc là, c'est quelque chose qui a encore à travailler. Mais ça peut être long. J'attends de voir les résultats. Il faut savoir aussi qu'au niveau alimentation, je vous mets quelques exemples de ce que je mange actuellement. Je suis vraiment mes carrés de chez Carré. Depuis trois semaines, je fais un shit meal le dimanche. Je mange ce que je veux, mais je ne mange pas nécessairement en grande quantité. Le reste du temps, je mange aussi ce que je veux. Mais c'est vraiment un choix de fruits, de légumes. Je suis en jeûne intermittent pour ceux qui ne le savent pas. Il est vraiment très sain. Donc ça va vraiment participer aux résultats qu'on pourra découvrir ensemble dans un mois. Le retour de mon expérience sur les premiers jours, c'est très bizarre. C'est pour moi, et je parle vraiment que pour moi. Ça a été un peu douloureux. J'ai l'impression un peu d'avoir des courbatures, alors que je n'en ai pas fait beaucoup. Parce qu'on sent vraiment que les muscles se serrent et que concrètement, ils n'ont pas l'habitude. L'avantage de la régularité, c'est que vraiment, en très peu de temps, ça fait quatre jours que je teste. J'ai mieux compris le mouvement. Et du coup, j'arrive vraiment à faire un vrai stomach vacuum. Je n'arrive pas du tout à faire encore un mouvement de vague où ton ventre est censé faire un truc comme ça. Mais je suis plutôt contente parce que ça me paraissait assez complexe et tout. Et finalement, ça se passe bien. Donc j'ai plutôt bien réussi. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager la suite avec vous. En attendant, je vous mets en description le lien d'Anaïs si vous voulez voir son Instagram. Et sur son Insta, vous retrouvez son site Internet pour vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler directement sur Instagram en DM. C'est là que je peux vous répondre plus facilement que sur YouTube. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie d'aider mon contenu et si tu as envie d'aider le travail que je fais sur cette chaîne, vraiment, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. C'est très important pour moi. Ça me fait extrêmement plaisir. Si tu as envie de voir un contenu en particulier, tell me ! Dis-le-moi en commentaire, dis-le-moi en DM. Je ferai cette vidéo avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite des excellentes vacances. Prenez soin de vous. Faites attention à votre famille. Je sais qu'on est le dimanche de Pâques et que ça peut être très tontant. Si par hasard, comme moi, vous avez une opération dans deux sleeves et que vous vous sentez un petit peu perdu face à toute cette accumulation de chocolat, de gras, de sucre et de calories, n'hésitez pas à venir me parler en message privé. Si je peux vous donner des tips, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.